Bonjour, c'est LiCat, bienvenue sur la chaîne Je m'éclate pour la présentation aujourd'hui de Mysterium, un jeu d'Olexandr Nevski et d'Oleg Sidorenko. C'est chez Libellude pour des joueurs de 10 ans et plus, de 2 à 7 joueurs pour des parties d'environ 42 minutes. Alors comme vous le voyez, déjà au niveau graphisme, la boîte est excellente. C'est un excellent jeu qui est sorti, pour moi ça a été un des premiers jeux avec zombicide pour moi nouvelle génération. Alors je l'ai prise en anglais en fait, parce qu'à l'époque elle était moins chère en anglais et j'ai téléchargé la notice en français, ce qui n'avait aucune incidence, vous le verrez, pour le jeu. Alors dans cette boîte, on a d'abord la notice, alors en français c'est la même, je l'ai imprimé, quoiqu'il y a quelques petits détails en moins. Bon je l'ai imprimé en français ici, mais on retrouve toutes les pages de la notice, donc vous avez un peu quand même un ordre d'idée, avec toujours des belles illustrations, avec 6 personnages que l'on pourra incarner. Voilà, alors avec des explications qui suffisent amplement, parce que le jeu n'est en soi pas compliqué, avec des niveaux de difficultés que l'on peut choisir en fonction du nombre de joueurs, de l'expérience qu'on a, et ensuite les différents tours, les différentes actions qu'il va y avoir pendant la partie. Voilà, donc c'est une notice très claire, très simple et qui suffit amplement. Alors le principe du jeu en fait, nous sommes des médiums, il va y avoir des joueurs qui vont incarner des médiums. c'est un jeu asymétrique, donc il va y avoir de 2 à 6 médiums, et il va y avoir un fantôme. On va être dans un manoir, qui va être représenté ici par ce petit panneau là, voilà, avec des belles illustrations aussi. Donc on va être dans un manoir, où il s'est passé un crime atroce, et en fait le fantôme va essayer de dialoguer avec le médium uniquement par le biais d'images qu'il va leur donner, de façon à ce qu'ils essayent de trouver des indices par rapport à ces images. Alors, le fantôme va être derrière ce joli panneau, il va organiser ici, voilà, selon les joueurs, parce qu'il y a des couleurs, vous verrez, je vous montrerai après, il va mettre toutes les cartes, avec ici c'est représenté un personnage, un lieu, une arme. Donc le fantôme, il va avoir beaucoup de choses à faire deviner, mais il est un petit peu perturbé, du coup, il va y avoir, dans un premier temps, énormément de combinaisons à trouver, mais chacun correspondant à un joueur, qui va essayer de deviner sa combinaison. Donc ensuite, on a différents éléments du jeu, dont une horloge sympathique, voilà, qui s'assemble de façon simple. Je vais essayer de retrouver, parce qu'on a fait une partie il n'y a pas longtemps, que vous verrez d'ailleurs en vidéo. Alors, j'encourage ceux qui veulent un petit peu voir un peu comment se passe le jeu, à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin, et à la fin, j'ai prévu une petite partie interactive dans le sens où je laisse du temps aux gens pour essayer de deviner en fonction des cartes que le fantôme va donner. Donc, pourquoi pas essayer de deviner la combinaison, et puis après vous direz si le fantôme vous avait bien éclairé de votre côté. Donc, on a une horloge sympathique, on part à la première heure, et on a au-delà jusqu'après la septième heure. Après la septième heure, ça sera trop tard, et le fantôme ne sera pas arrivé à nous donner le crime au dieu qui s'est passé. On a un sablier, alors je crois qu'il est de trois minutes. On a énormément de cartes, forcément. On a des pions qui représentent les joueurs, qui sont de chaque couleur du joueur, c'est ce qu'on a vu derrière le panneau. Et ensuite, ces pions, quand on les retournera, ça nous permettra de placer des numéros en dessous des combinaisons possibles. Vous verrez dans la vidéo comment ça se passe. Alors, on a énormément de cartes. Alors, il faut savoir que j'ai à l'intérieur une partie de l'extension qui vient après, qui n'a rajouté que des cartes, des personnages, des lieux, des armes. Voilà. Hop. Alors, il y a des cartes bleues, ici, avec tous les personnages possibles. Et il y en a énormément, toutes les armes possibles, avec des superbes illustrations, donc je peux vous montrer quelques-unes. Il y en a qu'on a, d'ailleurs, malgré le grand nombre de parties, il y a peut-être quelques personnages qu'on n'a pas eu encore l'occasion de tester. Pas énormément, hein, mais... Mais, voilà, une fois, de temps en temps, il y a tellement de choix avec l'extension que, voilà, franchement, il y a de quoi faire. Donc, il y a tous ces personnages, avec à chaque fois des superbes illustrations, avec beaucoup de détails. En fait, c'est ça qui fait partie du principe du jeu. À partir, vous verrez, d'images assez psychédéliques, qui font penser un peu à Dixit, aux images de Dixit. Le fantôme va essayer de nous faire deviner à quoi ça correspond à chaque fois. Donc, ici, on a des armes, variées aussi, énormément. Un revolver, des tampons, un fer à avoir passé, du poison, machine à écrire... Enfin, toutes ces armes différentes. Et ensuite, on a aussi énormément de lieux. Toutes ces cartes, ça va être du côté fantôme. Et ça va être glissé, ce que je vous disais, dans le petit parent. Pour dire, voilà, le personnage violet qui correspond à celle-ci. Il faudra lui faire deviner ce lieu. Il aura un personnage à deviner et une arme à deviner. Voilà. Le fantôme va préparer tout ça. Mais il y aura, selon le nombre de joueurs, des combinaisons en plus. pour un petit peu avoir d'autres choix et un petit peu embrouiller la donne. Vous pouvez verrez. Donc ça, c'est les cartes du fantôme. Ensuite, on a divers petits jetons qui serviront, voilà, celui-là avec un point d'interrogation. Donc ça, c'est pour la fin de la partie. Pareil, le fantôme va choisir un numéro de combinaison possible. De 1 à 6. Il va le cacher. Et ensuite, il va essayer de nous faire deviner avec 3 cartes. Vous verrez dans la partie. Et une fois qu'on aura voté tous pour savoir quelle était la bonne combinaison. On retourne et on voit si on a gagné ou pas. Ensuite, pour chaque médium. Alors, les médiums sont représentés ici. Alors, par contre, il me manque un petit jeton. Il faudra que je vois ce qu'il est passé celui-là. Je ne sais pas où il a glissé, mais il faudra que je le retrouve. Il me manque un petit blanc comme ça, là. Alors, pour chaque personnage, on a une petite pochette. On va venir mettre les cartes qu'on aura devinues au fur et à mesure. Donc, en premier lieu, on va mettre un personnage. Ensuite, on va mettre un lieu et une art. Ça sera notre combinaison au départ. Et on aura un petit globe, une petite boule de cristal comme ça, vu qu'on est des médiums. Donc, pour chaque personnage, elle a toujours pareil, des belles illustrations. On a une sorte de professeur. Une sorte de majordome un peu chic. Voilà. Une médium. Bah, voilà. Une gitane un peu. Une chinoise. Voilà. Avec leur pion qui correspond. Et on aura des petits pions pour chaque joueur. Avec, dessus, au départ, trois votes possibles. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure... Euh... Bah, ça, je les expliquerai après. C'est le mieux. Voilà. Hop. On a des petits corbeaux qui vont déterminer si le fantôme a le droit de changer des cartes dans sa main. Selon la difficulté, on aura le droit à plus ou moins de corbeaux dans la partie. Ou plus ou moins de corbeaux par phase. Ou enfin... Voilà. C'est bien expliqué, ça, pour les corbeaux. C'est des sortes de joker pour le fantôme s'il est un peu embarrassé avec les cartes qu'il a. Pour pas qu'il reste bloqué. Ensuite, on a ici un plateau avec une sorte de... On dirait un haut d'une pièce ou le dernier étage d'un bâtiment. Il va y avoir, ici, représenté une arme. Ici, un lieu. Et ici, un personnage. Ça va faire un peu des étages où on va venir mettre les cartes que le fantôme va nous faire deviner. Les combinaisons qui vont être de ce côté à l'intérieur. Lui, il en aura deux de plus. C'est-à-dire que si on joue, par exemple, vous verrez, on a fait une partie à cinq. Il va y avoir quatre fantômes. Quatre médiums et un fantôme. Donc, on mettra, par exemple, six personnages. Bon, là, je ne vais en mettre que quatre pour la démonstration. Quatre lieux. Voilà. Quatre armes. Voilà. Donc, je vous montre les illustrations. Pour vous montrer qu'il y a énormément de détails, de couleurs. Plein de choses à identifier sur les cartes qui sont vraiment belles. C'est pour ça que je les ai protégées. Du coup, par exemple, là, on va dire qu'on joue à trois. Les trois joueurs vont être ici. Et on va être à la première heure. Et, en fait, le fantôme, dans un premier temps, va prendre... Il aura le droit de prendre sept cartes. Alors, je vais vous montrer. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Par exemple, sept cartes qu'il aurait pu avoir. Donc, voilà. Il y en a quelques-unes qui étaient, d'ailleurs, dans la partie. Ouais. D'ailleurs, je ne les ai pas mélangées depuis. Vous les verrez dans la partie. Mais, voilà. Au niveau illustration, c'est pareil. C'est, par exemple, ici, qu'on arrive à deviner un œuf. On arrive à deviner des bateaux. On arrive à deviner des échelles. Ça ressemble à un lac. Enfin, il y a beaucoup de détails, un peu, des fois, psychédéliques. Et ça, ce sont les visions que le fantôme va nous faire passer pour qu'on essaye de deviner qui a tel personnage, qui a tel lieu et qui a tel arme. Donc, par exemple... Alors, une chose... Sur celle-ci, par exemple, il y a de la nourriture, puisque c'est une maraîchère. Avec des pots de... Il y a un poireau, des pommes de terre, un pot de confiture, on dirait. Du coup, le fantôme pourrait donner cette carte au médium concerné par ce personnage. S'il y a un médium concerné par ce personnage. Celle-ci pourrait suffire. Car il y a des fruits et ça pourrait l'aider. Voilà. C'est juste une petite indication. Donc, à ce moment-là, il va, par exemple, donner une carte au joueur, à un joueur. Là, comme il y a trois joueurs, il va donner, je ne sais pas, deux cartes à un autre joueur et deux cartes à un autre joueur. Ensuite, ils ont trois minutes. On retourne s'habiller. Entre-temps, au fur et à mesure qu'on donne les cartes, on peut un peu discuter entre nous. Et puis, voilà. Dire éventuellement, ça ressemblerait à ça, ça ressemblerait à ça, etc. Une fois que le dernier joueur a eu ses cartes, tout le monde va voter. Alors, on va dire que c'est le bleu qui a eu ça. Voilà. Tout le monde va voter. Une fois que tout le monde a voté et est sûr, on peut, avec les jetons dont j'ai parlé tout à l'heure, dire, sauf pour nous-mêmes, parce que c'est trop facile, on n'a pas le droit de voter pour soi-même. On peut dire, par exemple, le bleu, il a eu ça. Je sais que c'est ça. Donc, je dis que c'est bon. Le personnage noir a choisi ce personnage. Je ne suis pas d'accord. Je pense que ce n'est pas ça. Donc, je vote une croix rouge. Donc, on a six pions comme ça. Trois bonnes réponses, trois mauvaises réponses. Ensuite, on va demander au fantôme est-ce que le personnage du joueur bleu est bien la maraîchère ? Il va nous dire si c'est une bonne réponse ou pas une bonne réponse. Les petits jetons comme ça, ici, vont avancer au gré des paris, en fait, selon les réponses des paris. Par exemple, le joueur jaune a dit que c'était le joueur bleu qui avait cette carte et donc était d'accord avec ce personnage-là. Il a une bonne réponse. Donc, c'est le joueur jaune, ici, qui avait voté, qui marque un point. Et ainsi de suite. S'il avait raison qu'elle s'est trompée, le personnage s'est trompé, on monte encore d'un cran. On peut dire qu'on est là. Une fois qu'on a voté et fini ce tour, vous verrez. Si on a eu une bonne réponse, on peut monter là. On met notre carte dans la pochette jusqu'à la fin de la partie. On rend ses cartes vision. À savoir que le fantôme, à chaque fois, on repioche pour en avoir tout le temps 7 en main, au fur et à mesure. Par contre, il n'a pas le droit de donner une carte à un joueur, de piocher une carte et de dire « Tiens, celle-là, elle lui va aussi ». Non, il donne une, deux ou trois cartes à un joueur, autant qu'il veut. Mais il n'a pas le droit de repiocher pour lui en redonner à ce même joueur. Donc, une fois que, par exemple, si celui-ci a eu bon, on enlève celui-ci aussi. Donc, lui, comme il s'est trompé, il redescend là. Et donc, il aura forcément un gain de cause après, plus qu'il ne restait qu'un personnage. Ça, c'est la fin d'un tour. À ce moment-là, on avancera les aiguilles. Tous les jetons de vote seront posés ici. Ils sont dessinés, d'ailleurs. Et en fait, on va faire des tours comme ça, essayer d'avancer petit à petit pour que chacun puisse gagner son lieu, son personnage et son arme. On aura possibilité de récupérer nos jetons pour vote au bout de la quatrième heure. C'est indiqué ici. En fait, il y a une espèce comme un jeton aussi représenté. Ça veut dire qu'on peut les reprendre. Et pourquoi cette piste-là et pourquoi les faire monter ? Parce que pour la combinaison finale, on aura le droit de voir une carte si on se situe dans cette zone. On devra alors obligatoirement voter. Si on va au-delà ici, on aura le droit de voir deux cartes. Donc au bout de la deuxième carte, on sera obligé de voter. Et si on arrive à monter ici, on pourra avoir trois cartes. Et à ce moment-là, une fois qu'on aura vu toutes les cartes, on aura quand même plus de chances de trouver la bonne combinaison. Ensuite, selon les réponses qui sont données, si par exemple, il y a au niveau à la finale des réponses, ici, on va regarder qui est le plus haut. Parce que selon le nombre de bonnes réponses et si le joueur qui est en haut a eu raison, le plus loin possible a eu raison, il y a plus d'importance. Il va avoir un vote plus important pour la combinaison finale. Donc ça, vous verrez dans la partie si ça va se réaliser ou pas. Sachant qu'on l'a déjà faite, en fait. Voilà. Donc, comment ça se passe une fois que chacun a eu son personnage ? Tout le monde va être arrivé ici. Si on arrive à trouver avant la septième heure, si par exemple on a tous trouvé à la quatrième heure, on marquera un, deux, trois avancements ici de plus. Chacun. Voilà. Ça, c'est une autre petite règle. C'est simple, c'est bien indiqué dans la règle, c'est pas compliqué. Donc, une fois qu'il y aura trois combinaisons, je les mets au hasard, peu importe. Donc ça, hop, ça n'y sera plus. Hop, hop, hop. Voilà. Donc celle-ci, il n'aura pas... Ce sera les cartes que le fantôme aura pioché en plus pour embrouiller un petit peu les joueurs. Donc, une fois qu'on aura les trois combinaisons, en fait, on va les mettre ici. Je vais les remettre ensemble. Et dès le départ, en fait, le fantôme, parmi toutes les combinaisons qu'il va donner, il avait la solution de l'énigme, le vrai meurtre, le vrai drame qui s'est passé. Donc, vers la fin, il va placer ça ici. Un, deux et trois, puisqu'il y a trois combinaisons possibles. Il va réfléchir à laquelle il va essayer de faire deviner en fonction des sept nouvelles cartes qu'il aura dans sa main. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Voilà. Donc, il aura sept cartes. Il va se dire... Alors, dans la règle et par principe, ils disent qu'en fait, il faudrait trouver, par exemple, une combinaison qui nous plaît, et trois cartes qui vont faire deviner une carte qui va faire deviner le personnage, une carte qui va faire deviner le lieu et une carte qui va faire deviner l'arme. Donc, au fantôme de se débrouiller, d'en trouver trois. Ensuite, il va choisir un numéro ici. Sans le montrer, il va le poser ici. Il va prendre ces trois cartes, les mélanger. Voilà. Les poser face cachée. Voilà. Normalement, si tout va bien, je vais poser, par exemple, ici, un cas de chaque, ici et ici. La première carte, ici, tout le monde va pouvoir l'avoir, puisque même celui-ci a eu quelques bonnes réponses. Donc, on retourne la carte et, à ce moment-là, à partir de cette partie de la partie, on n'a plus le droit de se concerter et de se donner des indications. Donc, chacun va regarder la carte et voir, puisque ça a été mélangé, à quoi, pour lui, elle correspondrait le plus dans ses rangées. On va éventuellement mettre trois minutes. Celui-ci ne peut voir qu'une carte. Du coup, il va récupérer ses fameux jetons de vote et où, avant, on votait bon ou mauvais. Et de l'autre côté, il y a toutes les combinaisons. Donc, il va avoir un, deux, trois dans sa main. Discrètement, il va aller mettre son jeton dans sa pochette pour voter. Une fois que c'est fait, il n'aura plus le droit de participer ou d'échanger son jeton, parce qu'ici, il ne pouvait voir qu'une carte. On dévoile une deuxième carte. À ce moment-là, celui-ci et celui-ci peuvent voir cette deuxième carte, mais celui-ci ne verra pas la troisième. Donc, à partir de ce moment-là, lui aussi devra voter. Donc, dans ses jetons, il va en choisir un discrètement, toujours sans que personne ne dise quoi que ce soit. Voter. Il aura fini son tour. Il ne pourra plus changer son vote. Ensuite, il restera juste le personnage noir qui pourra avoir trois cartes. Donc, lui seul pourra avoir le maximum d'informations pour essayer de trouver le bon vote. Donc, la dernière partie n'est pas évidente, surtout qu'on n'a plus le droit de se parler. Mais voilà, il y a de quoi, quand même, selon les fantômes, selon les cartes qu'on pioche, arriver à faire deviner cette combinaison. Soit... Alors, comment ça se passe ? Si on est une majorité à avoir trouvé la bonne réponse, tout le monde gagne. S'il y a une majorité qui a une mauvaise réponse, tout le monde perd. Même si un joueur a trouvé la bonne combinaison. Ceci dit, je pense que selon la position qui est ici, on peut déterminer que tout le monde a gagné. Ça, c'est dans la règle, c'est indiqué. Voilà. Alors, à expliquer, ce n'est pas évident. Mais en fait, c'est relativement simple. C'est très intéressant, très interactif. Donc, regardez la partie qu'on a mis en vidéo. Et vous verrez que vers la fin, pour justement déterminer laquelle est la bonne combinaison. Je vous ai mis dans les conditions de quelqu'un qui reçoit des indices au fur et à mesure. Et qui doit se décider pour voter à un moment. À chaque fois, j'ai fait une petite pause. J'ai mis une musique de fond dans la vidéo aussi. Qui est fournie par Libellude. Donc, c'est une musique officielle qui permet, qui dure plus de 45 minutes. Qui permet de mettre une petite ambiance dans la partie aussi. Donc ça, je l'avais fait dès le départ. Parce que c'est un jeu à thème assez fort. C'est avec des belles illustrations. Un petit peu sombres, un petit peu mystérieuses. Donc voilà, c'est vraiment intéressant comme jeu. C'est un Dixit Plus. C'est un Détective Club autre. C'est un mélange de ce genre de jeu. Mais c'est une belle réussite. Il a bien marché. Et il doit être encore disponible, je pense. Ils ont sorti un autre thème. Un autre thème. C'est Mysterious Park. Ils ont sorti un jeu Libellude. Qui est une variante. Qui ressemble un petit peu à celui-ci. Avec des actions différentes. Qui s'appellent Obscurio. Mais avec toujours des illustrations de ce type-là. De superbes illustrations. Donc voilà. Je vous invite à suivre la partie. A essayer de, en fonction des indices du Phantom. De trouver la bonne combinaison. Et puis, honnêtement. Dites-moi si vous auriez trouvé la bonne ou pas. Et si le Phantom n'avait pas un petit peu fumé la moquette. Ou si c'est nous qui étions loin du compte. Allez. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu. Comme d'habitude. Des petits likes. Des... Si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous. Et puis, pour voir d'autres jeux. D'autres parties. De différents types de jeux. Comme on essaye de le faire depuis le début. En attendant. Donc là. On est en avril 2021. Donc. Prenez soin de vous. Si vous regardez plus tard la vidéo. Ben. Vous saurez pourquoi. Je dis ça. Enfin même. Voilà. C'est par rapport à cette date-là. Euh. Voilà. J'espère que vous suivrez la partie. Et qu'on aura quelques commentaires. Pour voir si vous auriez trouvé ou pas la combinaison. A bientôt. Au revoir.